Dimanche, on a tous un choix à faire, et ce choix, c'est le pire choix possible. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, ou l'abstention, le vote blanc. Je vais essayer d'éclaircir un peu tout ça, puis vous donner un petit peu mon avis là-dessus. Bon, en gros, pour résumer, on a un choix entre, d'un côté, une menace qu'on connaît, qui est la menace Emmanuel Macron, c'est-à-dire, en gros, l'incompétence, les différents types de trahisons, les scandales, McKinsey avec les cabinets de conseil, les pantouflages divers et variés, l'affaire Benalla, enfin, il y aurait tant de choses à dire, de toute façon, on en a déjà parlé ici. Donc, on a le choix entre cette menace-là et la même empire. Oui, parce que oui, il y a des gens qui, apparemment, considèrent que Mme Le Pen, vu qu'elle a des chats et vu qu'elle a l'air gentille, c'est un peu la maman des Français, eh bien, c'est mieux qu'Emmanuel Macron, puis il y en a qui voudraient tester, parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est vraiment pire qu'Emmanuel Macron, on ne sait pas si c'est pire qu'Emmanuel Macron, et donc on va voter pour Le Pen, enfin, c'est un peu bizarre. Moi, je vais vous dire, j'ai été prof. Quand j'étais prof, j'ai connu deux ministres. D'abord, il y a eu Najat Vallaud-Belkacem. Tous les profs disaient, c'est la pire ministre qu'on ait jamais eue, ce sera forcément mieux après. Et après, il y a eu Blanquer. Le truc de « on ne connaît pas le pire, donc on peut voter pour ça », ce n'est pas un bon argument. Ce n'est vraiment, vraiment pas un bon argument. Il peut toujours y avoir pire. Puis alors, même exemple avec Blanquer pour les accélérationnistes, là. Vous savez, tous ceux qui veulent voter Le Pen pour dire « oui, il faut que de toute façon, ce soit elle qui soit au pouvoir, parce que là, on n'est que dans l'attente, et du coup, l'avantage, c'est que si elle est élue, il y aura une grosse réaction médiatique, et puis elle n'aura pas l'Assemblée, et puis ceci, et puis cela, et puis du coup, ça créera une réaction dans le mouvement social et tout ça. » Bon, ça ne marche pas, cette histoire. Regardez Blanquer. Jean-Michel Blanquer, quand il a fait sa réforme du bac, il est passé en force pour rendre les établissements autonomes et tout ça. Les profs étaient vent debout, les syndicats étaient vent debout. Il y avait même un mouvement social qui commençait à se créer là-dessus. Et puis, à tel point que les profs ont décidé de retenir les copies du bac, de ne pas les rendre, ce qui a rendu des zéros d'ailleurs à des gens. Et là, d'un seul coup, les parents d'élèves sont venus dire que c'était méchant, que les profs étaient encore des feignasses, qu'ils faisaient grève, et que du coup, tant pis pour eux, que de toute façon, la réforme du lycée, ce n'était pas si mal. Puis l'année d'après, mes collègues qui sont restés profs ont vu arriver les parents d'élèves, je rigole, mais en fait, je rijaune, ont vu arriver des parents d'élèves qui avaient d'autres enfants dans la suite, puis qui disaient, ah bah oui, mais si je dois prendre telle option, eh bah mon fils, il va se retrouver à 30 km d'ici sans bus. Parce que les établissements, comme ce qui était prévu, se sont spécialisés à cause de la réforme du bac. Donc en fait, tout ce qui avait été dit de manière raisonnable, de manière rationnelle, face aux parents d'élèves, tout ce qui avait permis de convaincre pas mal de gens que cette réforme était nulle, ça a été complètement balayé par les médias qui disaient qu'il fallait rendre les copies du bac, que c'était une prise d'otage des parents et des élèves. Et donc finalement, c'est passé. Il y a eu une réaction, mais c'est passé. La réaction, ça ne veut pas dire du tout que ça arrêtera le projet. Et puis bon, ça fait 10 ans qu'on l'entend en manif, « De cette société-là, on n'en veut pas ! » Puis alors, « Ça va péter ! » On connaît, on connaît tout ça. Est-ce que ça a pété ? Non. Enfin moi, ça fait 10 ans que je les entends, mais en vrai, ça fait bien plus longtemps que c'est les slogans des manifs. Ça n'a pas pété. L'inertie, elle est beaucoup plus forte que ce qu'on imagine en général. Surtout nous, à gauche, quoi. On a l'impression que le mouvement social va d'un seul coup émerger, alors qu'en fait, il faut tout un tas de forces pour pouvoir le pousser, ce mouvement social. Donc il y a vraiment un gros, gros souci à ce niveau-là. Et ne croyez pas qu'une réaction va arriver d'un coup, de manière éclatante, face à Marine Le Pen. Ça ne marche pas comme ça. Bon, puis alors là, l'analogie avec Blanquer s'arrête, parce que Le Pen, c'est quand même un tout autre level que Jean-Michel Blanquer. Bon, il y a déjà eu des vidéos dessus. Il y a eu une très bonne vidéo d'Ozons-Causé. Il y a eu une très bonne vidéo de Jemil. Il y a eu une très bonne vidéo d'Uzul. Vous pouvez aller voir un petit peu tout ça. Mais en gros, pour expliquer un peu le projet, on va prendre quelques mesures phares de Marine Le Pen. Première mesure que je trouve assez incroyable, pour Marine Le Pen, il faudrait que les forces de l'ordre aient une présomption de légitime défense quand elles se retrouvent mêlées dans des affaires d'agression et tout ça. Donc ça, il faut s'imaginer, avec du Benalla, avec du Cédric Chouvia, avec du Rémi Fraisse, enfin bref, tout ça. Ça veut dire qu'il n'y aurait même pas de procès, il n'y aurait pas de mise en place. Et c'est-à-dire que, vu que c'est une présomption de légitime défense, ces gens ne pourraient même pas être condamnés, être mis en avant en justice, ou alors ce serait expédié de manière très rapide. Enfin vraiment, il y a un gros, gros souci à ce niveau-là. Ce qu'a retenu Marine Le Pen des Gilets jaunes, c'est que les forces de l'ordre n'étaient pas assez protégées. Il y a des gens qui ont perdu des mains, il y a des gens qui ont perdu des yeux, il y a des gens qui se sont retrouvés au cimetière, quand même, suite aux Gilets jaunes. Enfin, il y a eu quelques personnes, c'est peu de monde, mais quand même, il faut le dire. Et Marine Le Pen, elle, elle considère que le problème, c'est que les forces de l'ordre ne sont pas assez protégées. Voilà, il faut voir ça. Marine Le Pen, c'est clair, c'est la fin des mouvements sociaux. Directement. Là, déjà, qu'ils sont relativement faibles parce que Macron est allé taper fort dessus, Marine Le Pen, c'est la fin. C'est la fin totale. Alors ensuite, un argument qui me fait beaucoup rire, moi, c'est Marine Le Pen, c'est la candidate du RIC. Vraiment. Vraiment, la candidate du RIC. La politique des slogans, ça ne marche pas. Un slogan, derrière, tu peux avoir tout ce que tu veux. Je ne sais pas, par exemple, il y a un truc qui s'appelle le plan social, qui est complètement antisocial, mais ça s'appelle quand même plan social, tu vois. Enfin, réfléchissons cinq minutes. Quel RIC veut Marine Le Pen ? C'est des RIC qui vont aller dans son sens. Donc, ce n'est pas du tout des RIC, en fait. Elle, ce qu'elle veut, c'est bloquer la procédure de référendum d'initiative citoyenne. Et je vous assure, moi, vous me mettez dans une constituante, je vous en fais un RIC qui ne marche pas. Ça marche. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il suffit de mettre un certain nombre de signatures à avoir ou une procédure complètement débile, et le RIC, il est fini. Il y aura le RIC dans la Constitution, mais il n'existera pas. Ça existe déjà, d'ailleurs. Ça s'appelle le référendum d'initiative partagée. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est que des barrages, en fait. Il y a tout un tas de conditions qui sont mises pour faire en sorte que ce référendum n'existe pas. Et bien, le RIC, Marine Le Pen, elle fera exactement pareil. C'est ça, son objectif. C'est de vider la proposition RIC de sa substance. Parce que la substance du RIC, en fait, au départ, c'est le principe démocratique. Sauf que Marine Le Pen, elle s'en fout de la démocratie. Donc, elle dit qu'il faut faire tout le temps des référendums. Mais les référendums, il faut bien comprendre que ce n'est pas la démocratie quand, la base, c'est le président qui demande le sujet. Enfin, vraiment. Quand on te dit un truc et qu'on te dit de répondre par oui ou par non et que, de toute façon, il n'y a aucune des réponses qui est bonne parce que tu voudrais juste amender le texte ou des choses comme ça, ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle, en fait, des plébiscites. Alors, c'est comme ça que fonctionnait De Gaulle. C'est comme ça que fonctionnait Louis-Napoléon Bonaparte. Bref, ce n'est pas la meilleure manière de faire de la démocratie. Pour même dire, ce serait peut-être une des pires. Donc, non. Marine Le Pen n'est pas la candidate du RIC. Et puis bon, il faut voir aussi quelle serait la conséquence immédiate d'une élection de Marine Le Pen. Les loups vont sortir du bois. En fait, ils sont déjà sortis du bois. Il y a eu un type qui a été tué par l'extrême droite récemment. Un rugbyman argentin, je crois, qui a été tué par un militant de l'extrême droite. Enfin, vraiment, il y a des trucs assez incroyables qui se passent par rapport à l'extrême droite en France. Si on la met au pouvoir, ces gens-là vont se déchaîner. Les opposants politiques vont se retrouver soit muselés, soit frappés, soit tués, soit attaqués en justice pour des raisons bidons. Et personne ne va pouvoir les punir. Enfin, vraiment, il y a un gros, 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 gros souci qui est possible là-dessus. Et Marine Le Pen, elle s'inspire de Victor Orban. Je vous invite à aller voir à quoi ressemble la Hongrie en ce moment avec Victor Orban au pouvoir et qui reste au pouvoir parce que du coup, il a réussi à museler tous les opposants. Je vous assure que vous ne voulez pas être opposant politique en Hongrie. Vraiment. Et bon, moi, vous avez compris, j'ai voté Mélenchon pour qu'on mette fin à cette 5e République où il y a un président qui a tous les pouvoirs. Donc, c'est pas pour mettre Le Pen à la place de Macron. Vraiment pas. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Du coup, ouais, c'est la même ligne que Mélenchon. Mettre Mme Le Pen au pouvoir, c'est mettre en danger énormément de monde. Déjà que ce second tour met en danger plein plein de monde. Rajouter à ça Marine Le Pen, enfin, vraiment, on préfère pas. Et franchement, je comprends qu'il y a des gens qui vont s'abstenir voter blanc ou voter nul parce que mettre un bulletin Macron après tout ce qu'il nous a fait, ça paraît très, très compliqué. Moi, j'ai des potes qui votent dans la santé, dans le social ou des trucs comme ça et vraiment mettre un bulletin Macron, ça leur ferait très, très mal. Et personnellement, ils ne peuvent pas le faire et je peux comprendre. Et mon choix personnel, il est différent. En 2017, je me suis abstenu. Je me suis abstenu parce que le danger Le Pen, pour moi, représentait pas une telle menace que ce que je pensais. Finalement, depuis 5 ans, il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été faites par l'extrême droite qui m'ont fait revoir à la hausse le danger de Marine Le Pen. Et surtout, actuellement, l'antimacronisme est quand même à son comble. Donc, on risque de se retrouver avec potentiellement vraiment Marine Le Pen présidente. Donc, mon choix est très différent à ce sujet. Et en plus, il faut dire que j'ai quand même cassé pas mal de certitudes, pas mal de mes certitudes sur le vote en 2017. En 2017, il faut se rendre compte de ce que c'est l'élection de Macron au second tour. Il y a eu 2 millions d'abstentions en plus qu'au premier tour, 3 millions de votes blancs, 1 million de votes nuls. Et pourtant, Emmanuel Macron a été le bulldozer qu'on connaît. Donc, en fait, ma position qui était celle de 2017 de dire « je donne pas ma voix à Macron » et tout ça, ça n'a pas marché. Ça n'a rien fait du tout. Il a foncé dans le tas comme ce qu'il sait faire. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, moi, stratégiquement, je vais faire la stratégie du castor. Très simplement, je vais aller faire barrage à Marine Le Pen parce que je considère que ce serait quand même pas terrible qu'elle arrive au pouvoir en France. Donc, je vais aller faire barrage. Même si j'ai voté Mélenchon au premier tour, je voterai Macron au second et ça me fait vraiment chier de dire ça. Mais, il n'empêche que je vois un chemin, en fait, stratégiquement. Contrairement à Le Pen, Macron, je vois un potentiel chemin pour finalement avoir la victoire. Ça se passera soit avec les législatives, soit avec d'autres choses, des mouvements sociaux ou une prochaine élection présidentielle. Mais je vois un chemin. Avec Marine Le Pen, je ne vois pas de chemin. En fait, je ne vois pas de sortie du pouvoir de Mme Le Pen. Macron, je vois une sortie pour Emmanuel Macron. Peut-être que je me plante. Mais, encore une fois, Emmanuel Macron, pendant les gilets jaunes, il aurait très bien pu activer l'article 16, les pouvoirs exceptionnels. Après tout, les institutions étaient en danger. Il aurait très bien pu se dire paf, pouvoir exceptionnel et je fais tout ce que je veux. Il ne l'a pas fait. Pour moi, ça reste une petite garantie. Alors, vraiment toute petite parce qu'il a fait quand même tout ce qui est conseil de défense et toutes ces saloperies-là. Mais il n'empêche que, voilà, au moins, ça c'est une garantie qu'il ne va pas garder le pouvoir et juste instaurer une dictature. Alors que Marine Le Pen, on n'a pas du tout cette certitude-là. Puis bon, si vous avez voté Mélenchon, Marine Le Pen, c'est celle qui nous appelle les islamotrotskistes. Hein ? D'accord ? Marine Le Pen, elle va tout faire pour nous faire taire. Vraiment ! Elle va tout faire pour faire en sorte qu'on ne puisse plus s'exprimer. ni sur Internet, ni nulle part d'ailleurs. Avec Macron, au moins, alors c'est certes une très maigre consolation, mais au moins avec Macron, on pourra gueuler. Avec Le Pen, c'est clairement pas sûr. J'ai des gens dans mon chat qui m'ont dit que c'était le choix entre l'agonie côté Macron et le suicide côté Le Pen. Je trouve que c'est une très bonne analogie et vu que quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, je préfère choisir l'agonie. C'est une mort lente, potentiellement douloureuse, mais il y a une possibilité de guérison à la fin, alors que si on choisit le suicide, en fait, il n'y aura jamais de guérison ou quoi que ce soit. Et du coup, pour que d'autres occasions se présentent, ça me paraît complètement logique de surtout ne pas voter Le Pen. Je comprends l'abstention, je comprends le vote blanc, je comprends le vote nul, mais pas une voix pour Mme Le Pen. Vraiment. Et si vous voulez m'appeler Père Castor, il n'y a pas de souci. Et du coup, si vous êtes d'accord avec mon point de vue, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires hashtag Team Castor, n'hésitez pas non plus à mettre des pouces, à également partager la vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez aussi vous renseigner un petit peu plus, il y a les vidéos que j'ai citées, celle de Jemil, celle du Zul et celle de Osons Causés qui sont vachement intéressantes sur ce que nous préparerait une Le Pen au pouvoir. Et puis, tout simplement, s'il ne me reste que ça à faire, je vous souhaite le meilleur. Finalement, vive la Team Castor et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada